Loïc Moro, vous remportez cette édition au François. Vous avez rencontré Hugo Bans. Comment ça s'est déroulé votre rencontre ? C'était un match intéressant qui m'a permis de me confronter à un joueur qui est mieux classé que moi. Du coup, j'ai vu que je suis au niveau et que j'ai réussi à gagner avec un bon score quand même, pas trop serré. Donc voilà, c'est intéressant. Il y avait de la marge dans ce score. Est-ce que la pluie vous a gêné un petit peu, non ? Non, la pluie m'a pas gêné. J'ai fini à temps. Quand je sortais du terrain, il a commencé à plouvoir, donc j'ai eu de la chance. On peut dire que c'était la bénédiction de Dame Nature. Oui. Alors c'est la première fois que vous remportez un tournoi de cette catégorie. Dans quel état d'esprit vous étiez déjà avant d'entrer sur le cours ? Non, c'est pas le premier tournoi adulte que je remporte, mais au François, oui. Le tournoi du François, c'est la première fois, mais c'est de la satisfaction que je vois que je suis au niveau et que je rivalise avec les plus grands. Et vous êtes une graine de champion, on peut dire ça ? Oui, on peut le dire. Hugo Bans, vous êtes finaliste dans ce tournoi ici au François. Comment s'est déroulé l'ensemble de votre rencontre avec Loïc Moro ? Déjà, féliciter Loïc. Il a fait un très bon match. Après, pour moi, un peu compliqué, un peu fatigué de la semaine. Et voilà, un jour sans aujourd'hui. Bon, ça arrive, je serai meilleur la prochaine fois. Vous n'avez pas trop donné dans la 29e édition du tournoi de Robert ? Et puis dans cette édition-là, il n'y avait plus de Hugo Boss ? On ne va pas chercher d'excuses, mais on va dire que c'est M. Fibleuil qui m'a enlevé toute mon énergie la semaine dernière. Non, mais en tout cas, vous voulez le tuer. Il ne fallait pas le tuer, sur le coup. Il a pris des mesures. En tout cas, ça s'est très bien passé. Une bonne finale. Déjà, au Robert. Et là, ici, au François, une finale qui vous échappe. Pourquoi ? Oui, comme je dis, la finale a été à sens unique. Il a été aussi dans tous les domaines. Moi, j'ai fait beaucoup de fautes. Poudoir, revers, service. Je n'ai pas été bon. Et puis voilà. Président, un bilan de cette édition Mac 2 ? C'est un bilan très satisfaisant avec beaucoup d'inscrits et d'inscrites. Ça s'est très bien déroulé jusqu'à aujourd'hui. On a eu un petit souci avec l'appui jusqu'au dernier set. Mais sinon, ça s'est très bien passé. C'est un tournoi qui monte, on va dire, crescendo avec plus de 100 participants. Oui, mais c'est surtout un renouvellement. Il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui sont revenus au tennis. Et ça fait du bien. Ça donne une fraîcheur. Donc, au tennis martiniquais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la nouvelle édition ? La nouvelle édition est encore loin. C'est dans un an. Donc, l'année prochaine. Mais déjà, finir la saison. Ça se prépare dès maintenant aussi ? Déjà qu'on finisse la saison avec nos jeunes et nos moins jeunes tranquillement. Et puis, on verra comment on repart pour l'année prochaine. 100% sport. On vous remercie, Président.